Franchement je suis fâché contre Zizou Pourquoi ? C'est un gros cachetier Même toi t'étais pas dans la confidence ? Tu savais, tu savais Je peux vous dire que certaines personnes très proches de Zidane qui travaillent avec lui N'ont été mises au courant qu'aujourd'hui Alors que l'appel de Florentino Perez A eu lieu mercredi dernier après la défaite contre l'Ajax C'est un truc de malade C'est un secret qui a été gardé Même son pote Dugas Est payé sur le cul Dugas n'était pas au courant non plus Sincèrement, moi je reconnais Mon erreur de jugement à ce niveau-là Et Dugas la partage C'est qu'il y a encore quelques jours Il me semblait impossible Que Zidane revienne au Real Madrid Revienne dans ce Real Madrid Avec ses dirigeants-là Avec cette ambiance-là Non mais attends Fred, il revient pas dans ce Real Madrid En fait il revient dans le Real Madrid Qu'il va maintenant Changer Façonner à sa main Voilà Puisqu'à RMC On se raconte tout Comme je n'y croyais pas J'ai appelé Florentino Perez Ben voilà Zizou ne me prenant pas au téléphone J'ai appelé Florentino Tout à l'heure Et il me dit en français Alors t'es content ? Je dis arrête Tu déconnes là c'est vrai Il dit non c'est vrai Je dis mais tu lui donnes les bons pouvoirs Et là il me dit Écoute Zizou et moi on est amis On va travailler main dans la main Pour refaire une très grande équipe Voilà donc par moment il y a des petites tensions entre amis Il y a des incompréhensions On laisse passer quelques mois Et puis on se retrouve et on s'embrasse Et on fait de beaux projets ensemble Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé Mais ça s'est passé extrêmement rapidement Il y a des arguments de Florentino Perez Qu'on ne connaîtra jamais Ou alors dans longtemps Ce qu'on peut quand même supposer Fred Toi qui connais bien les deux zozos là On sait qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre deux C'est pour ça que Zizan est parti Que Florentino faisait parfois le recrutement un peu dans son dos Comme pour le gardien qu'il n'était pas Voilà Donc là on peut supposer quand même que Zizou lui a dit Je reviens Mais cette fois tu ne me la refais pas quoi Je pense qu'il y a eu une conversation Et que Zizou est très confiant De ce qui va se passer Il vient de répondre à mon Whatsapp là Il me dit qu'il est super heureux D'ailleurs je l'ai vu très en forme tout à l'heure Pendant la conférence de presse On dit Whatsapp hein Fred Ce n'est pas Whatsapp Ouais Whatsapp Excusez-moi mais je suis un petit peu troublé Non mais en Espagne on dit Whatsapp Et donc voilà Je l'ai trouvé très en forme Zizou tout à l'heure Avec beaucoup d'envie Et je pense sincèrement que Je vais vous raconter une conversation Que j'avais eue avec lui au mois de novembre On était dans les rues Je l'accompagnais jusqu'à sa voiture Et on était à côté de chez lui Près du lycée français Puis il regardait Il me dit mais qu'est-ce que je suis bien ici Ah c'est cool Madrid Dans mon quartier je suis peinard Les gens ne me dérangent pas Voilà parce que les gens Ils habitent là depuis 17 ans Il est connu là C'est plus un événement de voir Zidane Sortir du lycée français Ou aller prendre un manger Une pizza à côté de chez lui Et moi je lui avais dit Bah ouais mais pour entraîner À un moment ça va te gratouiller Il va falloir que tu ailles à Ture Et il ne m'avait pas répondu à ce moment-là Et il n'avait pas de projet particulier Et moi je vous assure Qu'il y a encore quelques jours Avec des gens proches de Zidane On parlait de Ture On parlait de Ture Parce que ça semblait La destination Ça semblait la seule destination Et en même temps C'était la destination Qui chamboulait sa vie Et sa vie elle lui plaît à Madrid Parce que sa femme est là-bas Et qu'elle a envie d'y rester On parlait de Ture Et puis Et puis